Un premier rendez-vous est souvent déterminant pour la suite d'une histoire. Alors on va voir aujourd'hui comment la présence vous permet de réussir votre premier rendez-vous. Bonjour, ici Justine de Morning Kiss, la première école de séduction en France. Alors, pourquoi c'est important d'être présent à un premier rendez-vous ? Alors, déjà parce que j'ai envie de dire que 100% des hommes devraient être capables de réussir leur premier rendez-vous. Pourquoi je dis 100% ? 100% c'est tout le monde. Et bien parce que si une femme se présente et accepte déjà de vous voir en rendez-vous, c'est qu'elle est intéressée. Elle ne va pas dire oui par pitié ou parce qu'elle a de la peine pour vous, c'est que ça l'intéresse, c'est qu'elle est célibataire, c'est qu'elle recherche quelqu'un. Donc, il y a des chances que ça marche. Ça ne doit pas être des chances, ça doit marcher. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ensuite, pourquoi c'est important d'être présent ? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se focalisent sur les mauvais facteurs, comme les sujets de conversation. Alors, ils peuvent préparer les sujets de conversation, ce qui est une très mauvaise idée, parce que vous ne serez pas dans l'écoute de ce qu'elle dit, vous serez plutôt dans « il faut que je place ce que j'ai prévu » et puis vous serez plus dans vos pensées que dans le présent. Et aussi, les sujets de conversation, ce n'est pas quelque chose d'important et puis ce n'est pas quelque chose que vous pouvez prévoir à l'avance parce que ce sera en fonction de ce que dira la femme que découleront les sujets. Parce que vous serez présent et que vous serez en train d'écouter. Et puis, il n'y a pas de sujets mieux que d'autres. Il ne faut pas parler de politique ou de religion parce qu'il faut dans un débat. Il n'y a pas de règle en fait sur les sujets. Donc, ne préparez pas les sujets et ne vous dites pas « il faut que je parle de tels sujets » ou pas, ça n'a aucune importance. D'ailleurs, on verra que si plus ce sera des sujets légers, mieux ce sera. Ensuite, parce qu'en 2017, avec l'émergence des réseaux sociaux et des applications sur vos téléphones, on peut avoir une date d'une minute à l'autre. Avec même la géolocalisation, parfois, vous décidez comme ça d'avoir une date, vous pouvez la trouver en fonction d'où vous êtes. Il n'y a pas que la géolocalisation aussi, il y a tous les sites de rencontres, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'offres pour les femmes. Elles peuvent voir beaucoup d'hommes. Donc, le marché de la rencontre est très concurrentiel. Et en cela, les femmes seront un peu plus intransigeantes. Elles en auront marre de voir les mêmes erreurs ou les mêmes comportements à chaque fois qui ne sont pas séduisants ou qui peuvent les gêner. Donc, elles seront plus intransigeantes et elles pardonneront moins facilement les erreurs. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche d'être présent. Déjà, il y a un truc que je dois dire, c'est que quand vous filtrez votre pensée, ça la ralentit. Et puis, vous ne pouvez pas faire deux choses en même temps, c'est-à-dire penser à ce que vous allez dire et en même temps écouter. Parce que votre présent, c'est écouter la personne. Et rares sont les hommes qui savent écouter. Et les femmes aiment sentir qu'elles sont écoutées. Si vous êtes en train de réfléchir soit au sujet, soit en train de préparer ce que vous allez répondre, soit vous faites un filtre de qualité. Est-ce que ce que je dis, c'est assez bien ? Est-ce que ça va lui plaire ? Est-ce que si jamais je dis ça, elle va penser que... Vous ne pouvez pas être dans cette pensée et en même temps écouter ce qu'elle est en train de vous dire. Donc, ce que je vous conseille, c'est de rebondir sur ces phrases en fait. C'est elle qui va vous dire en fonction de ce qu'elle dit, qui va lancer les sujets et qui va lancer vos réponses ou vos questions. Parce que c'est important aussi de la faire parler d'elle. C'est même essentiel. Parce qu'un homme qui s'intéresse est un homme intéressant. Vous verrez les réactions. Ce n'est pas que dans les relations homme-femme. À partir du moment où vous vous intéressez à quelqu'un, il vous trouve intéressant. Typiquement, une femme qui vous avait posé beaucoup de questions, elle peut réagir comme ça en disant « Oh, ce mec est incroyablement intéressant. Il m'a posé trop de questions sur moi. Il est vraiment super intéressant. » Donc, jouez le jeu de la faire parler d'elle et de rebondir sur ce qu'elle dit plutôt que d'être dans un filtre de qualité ou de bienséance en ayant peur de choquer ou en ayant peur de sa réaction. Il n'y a pas de choses interdites. Et puis, soyez vous-même. L'inconscient est beaucoup plus créatif que le conscient. Donc, ça agencera les choses naturellement. Et puis, ça vous donnera une bonne répartie. Vous serez pertinent. Et vous serez présent si vous savez, donc, écouter. Et comme le dit très bien la citation de Goethe, « Parler est un besoin, écouter est un art. » Et il y a très peu d'hommes qui savent vraiment écouter. Alors maintenant, je vais vous expliquer le principe clé. Le principe clé, donc, c'est de savoir ce que j'appelle cliquer sur les mots qui vont être prononcés par la femme pour en savoir plus. Donc, c'est une manière de rebondir. Donc, se servir de ce qu'elle vous dit pour formuler vos questions. Réagir à quelque chose qu'elle va vous dire. Et surtout, relever ce qu'elle vous dit. Moi, ça m'arrive dans des rendez-vous de sortir des trucs parfois un peu incroyables ou délirantes. Et je vois que face à moi, c'est impassible, en fait. Comme s'il n'avait pas vraiment entendu ce que j'avais dit. Et parfois, j'ai envie de lui dire, je viens de te dire ça, là. Tu ne réagis pas. Donc, les mecs, parfois, ils ne relèvent pas. Et ça prouve qu'ils n'écoutent pas. Et si on n'écoute pas, c'est qu'on n'est pas là. C'est aussi une histoire de concentration. Savoir écouter quelqu'un, c'est aussi savoir être concentré. Savoir relever, réagir. Le moindre mot, parfois, elle peut vous livrer une information dans une longue phrase. Tout d'un coup, vous entendez tel mot. Et puis, ça peut en dire sur elle. Donc, vous pouvez faire des suppositions sur ce que ça veut dire. Mais tout va découler de ce qu'elle va dire. Voilà. Donc, réagir et être dans la réaction par rapport à ce que la femme, vous raconte. Je vais vous donner des exemples pour que ce soit un peu plus concret. C'est simple. Moi, quand je me présente, j'annonce, entre autres, par exemple, que je suis chanteuse dans un groupe. Alors, beaucoup d'hommes, croyez-moi, répondraient, pas forcément à cette phrase, mais j'entends beaucoup de réactions comme « Ah, c'est cool ! » ou « Ah, c'est bien ! » Alors, ça, ça met en panne de conversation, en fait. Et ça plombe, tout simplement. Aucune réactivité devant soi. C'est un peu ennuyeux. Donc, il y a aussi quand moi, je dis que je ne fume pas, par exemple, en boîte ou en soirée. Ça m'arrive parce que je ne vais pas dans la salle des fumeurs. Je dis que je ne fume pas. Et là, on me sort très souvent « Ah, c'est bien, ça ! » Alors, je trouve que ça a tendance à m'agacer. C'est un peu infantilisant. Et puis, ce n'est pas mon père. Pas de jugement de valeur. C'est bien, ce n'est pas bien. Je ne suis pas intéressée par votre avis. En fait, je suis juste en train de donner une information sur moi. Et je vous conseille plutôt, au lieu de me dire si c'est bien ou pas bien, puisque ça, je le sais déjà, puisque c'est mon choix, plutôt de formuler une supposition sur ce que ça dit sur moi. Par exemple, si je dis que je ne fume pas et que j'ai dit précédemment que j'étais chanteuse, on peut en déduire que c'est parce que je veux préserver ma voix. Ah, je suppose que c'est pour préserver ta voix parce que j'imagine que du coup, tu n'es pas une chanteuse de rock parce que la clope, pour la voix éraillée, c'est pas mal. Tu es plutôt dans le classique. Ou alors, si je dis que je ne fume pas, on peut supposer que c'est parce que je préserve ma santé, parce que j'ai des ambitions dans la vie. Ou voilà, ça, ça fait avancer un peu le sujet. Ça montre qu'on sait réagir de manière pertinente et pas plomber avec des réponses lambda, basiques, conventionnelles, comme c'est bien, c'est cool, ah, voilà. Aussi, voilà, quand je dis cliquer sur les mots tout à l'heure, si ça ne vous parlez pas, par exemple, quand je dis je suis chanteuse dans un groupe, on peut cliquer sur le mot groupe et me dire ah, bah quel genre de groupe, par exemple. Et puis, voilà, et puis sortir peut-être une caricature rigolote sur le style de musique que je vais dire. Ça fera rire la femme si elle dit qu'elle fait du reggae. Vous pouvez lui dire que, vous supposez qu'elle fume beaucoup de joints ou lui demander pourquoi elle n'a pas de dreadlocks. Et aussi, si elle dit qu'elle fait du métal, par exemple, et que vous détestez ça, lui dire ah, quel cauchemar ! Comme ça, ça montre que vous n'essayez pas de la flatter et puis que vous savez aussi dire, donner votre avis. Vous avez le droit de ne pas aimer et elle appréciera sûrement plus que vous disiez que vous n'aimez pas plutôt que d'essayer de s'aligner. Ça montre que vous êtes d'égal à égal et que vous avez votre propre personnalité. Donc, c'est toujours... Moi, en fait, je suis vraiment genteuse dans un groupe de métal et ça me fait beaucoup, beaucoup rire quand on me dit « Ah, quel enfer ! » ou « Ah, merde ! » ou « Ah, quel cauchemar ! » Voilà, je trouve ça très, très drôle. Ça ne me vexe pas, au contraire, je... Ça me fait beaucoup rire. Donc, n'essayez pas de caresser dans le sens du poil, de s'aligner, d'avoir des points communs. Au contraire, osez montrer vos différences et qui vous êtes, ce sera beaucoup plus séduisant comme ça. Alors, si maintenant, vous voulez essayer de mettre en pratique tout ce que je viens de vous dire, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de le faire d'abord avec vos proches avant de le faire au rendez-vous. Il faudrait maîtriser cette technique de ne pas répondre des « Ah, c'est cool ! » « Ah, c'est bien ! » ou « Ah, super ! » Déjà, ça, vous pouvez le bannir et vous entraîner à imaginer les réponses conventionnelles de base que tous les hommes avant vous ont formulées et justement, ne pas les dire. Essayer d'aller là où on ne vous attend pas. Pas sortir la réponse nulle que tout le monde va sortir. Et après, la deuxième étape, pour les plus avancés, ce serait justement de faire la supposition « J'imagine que tout le monde te dit ça, ça doit être lourd. » « Ah, effectivement, ouais, j'en peux plus. » À chaque fois que je dis que je fais du métal, on croit que je suis fan de Metallica, au secours ! » Voilà. Donc, faites-le d'abord avec vos amis parce qu'il y a moins de pression. Une fois que vous maîtrisez la technique de bannir un peu les réponses conventionnelles et toujours de trouver un angle amusant et surtout un peu original et qui va alimenter la conversation et montrer votre curiosité, faites-le d'abord avec vos amis. Une fois que vous maîtrisez ça, vous pourrez le faire en rendez-vous. Voilà. Donc ça, c'est une partie de ce qu'on traite en atelier. Si vous voulez approfondir et explorer d'autres techniques de séduction, vous pouvez vous inscrire à nos ateliers dont je fais partie, si ça vous intéresse. Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile ou intéressante. Et puis, vous avez le droit aussi de ne pas l'avoir aimée. Donc là, c'est terminé pour cette vidéo. Mais on se retrouve dans la zone de commentaires si vous voulez continuer à parler de ça ou partager vos expériences en matière de présence. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Morning Kiss pour mes futures vidéos. À bientôt !